Bonjour les amis, c'est Maria la Proétesse, j'espère que vous avez passé un bon lundi, que tout va bien pour vous, bienvenue sur ma chaîne historique. J'espère que vous avez lu mes fables, qu'elles vous ont plu. Likez-moi et abonnez-vous à ma chaîne, et partagez, partagez, partagez. Aujourd'hui, je vais vous conter une fable de la Fontaine, toujours la Fontaine, pour ceux qui se moquent des miséreux. Eh oui, il y a beaucoup de moqueurs dans la vie. Je vous lis ma fable, parce que je vois que vous êtes impatients. Le lièvre et la pierre d'arri. Il ne se faut jamais moquer des misérables, car qui peut s'assurer d'être toujours heureux ? La sage Aesop dans ses fables nous en donne un exemple de Celui qu'on s'éveille, je propose, et les siens, ce sont même chose. Le lièvre et la pierre d'arri, concitoyennes d'un champ, vivaient dans un état, se semblent assez tranquilles. Quand une meute s'approcha, oblige le premier à chercher un asile, il s'enfuit dans son fort, mais léchit en défaut, sans même en accepter brifo. Enfin, il se trahit lui-même, par des esprits sortant de son corps échauffus. Miro, sur leur odeur, ayant philosophé, conclut que c'est son lièvre, et d'une ardeur extrême il le pousse, et Rusto, qui n'a jamais menti, dit que le lièvre est reparti. Le pauvre malheureux vient mourir à son gîte. La pierre rie, le raille, lui dit, « Tu te vantais d'être si vite, qu'as-tu fait de tes pieds ? » Au moment qu'elle rit, son tour vient, on la trouve. Elle croit que ses ailes la seront garantie à toute extrémité, mais la pauvrette avait compté sans le tour aux serres cruels. Eh oui, la moquerie est grande, mes amis, écoutez la poétesse. Comme je dis, il y a toujours le revers de la médaille. À bientôt, mes amis, passez une agréable soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada